Je voudrais dire un mot, mais j'y reviendrai, sur Yannick Noah, qui était interrogé ce matin sur RMC. C'est vrai que je regrette, je le dis sincèrement, qu'on n'ait pas parlé de ses impôts, parce que M. Noah refuse toujours de payer ses impôts. M. Noah a été domicilié en France, qu'est-ce que je dis en France ? Pardon, en Suisse, entre 1993 et 1994. Il doit justifier, résidant en Suisse, de six mois de vie sur l'autre rive du lac Léman pour n'avoir pas à payer ses impôts en France. Or, l'administration fiscale a pu constater que le chanteur avait passé plus de temps en France qu'en Suisse. Elle lui a donc réclamé 1,37 millions d'euros, une somme ramenée à 580 millions d'euros. Mais Yannick Noah refuse toujours de payer. Son avocat estime que sur un plan strictement juridique, ce n'est pas normal. Voilà ce que dit son avocat. Oui, mais sur le plan de l'intérêt général du pays, je comprends la décision du Conseil constitutionnel, qui veut le faire payer. Et lui a encore fait appel. Eh bien, M. Noah, si c'était un citoyen français comme nous, il paierait ses 580 000 euros qu'il doit au fisc. Voilà, je le dis franchement. Il est 9h10. Combien ? Bah oui, 580 000 euros. Je vous dis 580 000 euros. Ce n'est pas rien.